Y'a tout le monde, c'est Hydro, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur F1 2020, un nouveau Last of Us, pour ceux qui ne connaissent pas le principe, tous les dimanches de course, on part dernier avec une voiture, avec un pilote et on tente de remonter le plus haut possible, pour ceux qui n'ont pas vu, on a déjà fait l'Espagne, on a déjà fait Silverstone deux fois avec Hamilton et Sébastien Vettel et aujourd'hui on va partir du fond de la grille avec Max Verstappen, on va parler un petit peu de la qualification et faire une sorte de preview pour le Grand Prix qui se déroulera du coup cet après-midi à Spa-Francorchamps. Pour ceux qui n'ont pas vu les qualifications, je vous conseille de ne pas regarder cette vidéo et peut-être de rattraper les qualifs histoire de peut-être pas être spoil, on va partir du coup avec Verstappen pour cette vidéo, on va tenter de remonter, ce sera plus simple qu'en Espagne, en Espagne j'avais pris Carlos Sainz, c'était compliqué, c'était compliqué, j'étais remonté 8ème je crois, il me semble, j'étais remonté 8ème ou 9ème avec la McLaren, c'était pas facile mais là avec les longues lignes droites et la Red Bull, ça devrait être un petit peu plus simple pour remonter, donc peut-être on va pouvoir aller chercher un résultat, peut-être matcher avec la position de Verstappen, pour cet après-midi, qui sait sur un malentendu, ça peut passer, on va parler du coup un petit peu du Grand Prix de Belgique, on parlait un petit peu du week-end qui pour l'instant est un petit peu, bon, il est compliqué pour certains, on va pas se mentir, en tant que fan Ferrari, on va directement entrer dans le sujet, il est très compliqué pour les Ferrari, il n'y a pas encore eu de pluie à Spa, enfin on n'a pas eu de séance sous la pluie pour l'instant, il y a eu un peu de pluie vendredi et jeudi je crois, mais pour l'instant on n'a pas eu ni Calif, ni Dessai, et la course, je sais pas vu que je fais ça dans la nuit, avant la course, je sais pas s'il pleut ou pas le matin, mais on n'a pas eu de pluie comme annoncé, donc c'est vrai que là c'est un peu compliqué pour les Ferrari, les Ferrari déjà très très loin, alors c'est pas du tout, faites voir un peu la grille, Ocon, ok, ouais en soi, ouais, il y a juste les moteurs Ferrari en fait, après c'est pas trop mal fait, même si les Alpha Toris sont derrière les Racing Point, les Alpha sont au fond du fond, et du coup Verstappen dernier, en vrai le seul bémol sur le jeu pour l'instant c'est vraiment les moteurs, pour ceux qui n'ont pas vu derrière la vidéo d'hier, je vous invite à aller la voir, où j'ai parlé des prochaines mises à jour, j'ai dit qu'elle était sortie, déjà je me suis trompé, elle sort à partir de la semaine prochaine, à la mise à jour des livrets et des personnages, enfin des notes, des pilotes, on va partir du coup, P20, et c'est parti, on part dernier du coup en Belgique, et c'est un plutôt bon départ, attention, devant ça va se décaler, Latifi qui va peut-être essayer de nous tasser, on va tenter par l'extérieur de passer, on va essayer d'enrouler quelques positions, allez c'est toujours un petit peu le bouchon, est-ce que par l'extérieur on peut peut-être dépasser la hasse de Kevin Magnussen, allez à la réaccélération, si on sort déjà du premier virage, c'est pas trop mal, oh et devant à 3 de front, attention, Perez et Fiat Russell, côte à côte à 3 de front, attention, ça va être très très dangereux, et Russell qui va pas passer, le contact, ça s'est touché, ça s'est touché, Russell qui a un problème, alors pas d'abandon ou quoi que ce soit, un petit problème pour George Russell, allez nous on va essayer de remonter, donc on va reprendre un petit peu ces qualifications qui sont très mal déroulées pour les moteurs Ferrari, sur les 8 dernières positions c'est très simple, on a 6 voitures motorisées par Ferrari, on a les deux hasse qui sont les plus loin, les alphas et les Ferrari, les Ferrari qui n'ont pas de rythme tout simplement, c'est la seule équipe à être plus lente que l'année dernière, une seconde environ, plus lente que l'année dernière sur un tour, donc c'est catastrophique, on va pas se mentir, alors que là par l'extérieur ça va passer sur Sergio Perez, on dépasse le Mexicain et on prend la 15ème position, plutôt qu'on départ pour l'instant, donc ouais côté Ferrari c'est très très difficile, même pour les équipes quoi, moteur Ferrari, on l'a vu en interview Grosjean, Giovinazzi, on leur a posé la question, est-ce que vous pensez que c'est à cause du moteur Ferrari, est-ce qu'on peut passer à l'intérieur, peut-être oui, allez côte à côte avec Fiat et ça va passer à l'intérieur, on leur a demandé, est-ce que vous pensez que c'est à cause du moteur Ferrari, ils ont fait une réponse en mode F1 2020, oui mais s'il n'y a pas Ferrari on peut pas rouler, on peut pas les incriminer etc, alors que bien sûr que si, c'est à cause de Ferrari qu'aujourd'hui Alpha et As sont aussi loin, donc c'est compliqué, c'est compliqué pour toutes les équipes qui sont motorisées par Ferrari, je m'attends pas à grand chose, que ce soit pour As, pour Alpha ou même pour Ferrari, pour vous dire Williams et Ferrari s'attendent à se battre durant la course, vraiment on est sur le rythme des Williams pour les Ferrari, donc ça veut dire qu'on va voir Vettel et Leclerc se battre avec Russell et peut-être Latifi, donc il va falloir s'accrocher les tifosies, ça va être compliqué, la fin de saison va être très difficile, Monza va être encore plus dur la semaine prochaine, on va passer sur Raikkonen, oh attendez c'est pas encore fait, on va tenter peut-être par l'extérieur, est-ce qu'on peut enrouler ? Allez ça a l'air de passer, là Axel ça devrait le faire avec la Red Bull, plutôt bon tour, on est déjà remonté 13ème, c'est bien plus simple qu'en Espagne déjà, c'est bien plus simple pour remonter, attention quand même côte à côte avec l'Alpha Roméo, qui va reconnaître qu'il va pas lâcher, et on va quand même passer par l'extérieur, donc niveau Ferrari, niveau moteur Ferrari, c'est compliqué, après le reste en vrai, on a eu quelques surprises, on a eu quelques surprises, et surtout les Renault, les Renault qui font un très bon week-end jusqu'à maintenant, Riccardo et Ocon ont été dans le rythme, Riccardo a même je crois été 2ème de la FP2 ou la FP1, je sais plus exactement, donc les Renault se sentent très très bien, et d'une façon générale, le moteur Renault a l'air d'être l'un des plus puissants, vu que les McLaren sont 7ème et 10ème, ou 9ème, je sais plus exactement, mais c'est à peu près ça, elles sont toutes les deux passées en Q3, elles avaient un plutôt bon rythme aussi de McLaren, donc en soi, le moteur Renault est vraiment pas mal, je dirais même que le moteur Renault vaut, on va voir peut-être un peu meilleur que le moteur de Mercedes, le moteur de Mercedes en fait, il est, comment dire, on a l'impression que la Mercedes est hyper dominatrice à cause du moteur, mais il y a aussi le châssis qui rentre en jeu, quand on compare Williams ou Racing Point sur le moteur Mercedes, c'est pas la même chose, donc perso, je dirais peut-être que le moteur Renault vaut le moteur Mercedes, on va même un peu mieux, ça, ça reste à confirmer, bien sûr, on n'a pas les chiffres, Renault du coup devant, avec Riccardo P4 qui va être aux côtés de Verstappen, Verstappen comme d'hab qui fait le travail, il est derrière les deux Mercedes, on peut pas battre les Mercedes, pour quelques millième, il est derrière, il est je crois à moins d'un dixième à peu près de Bottas, Bottas qui est très loin de Lewis Hamilton, Bottas encore une fois, pas à Calif, si Calif raté en vrai, on est obligé de dire, en fait c'est pas une Calif raté dans le sens où il est deuxième, il remplit son travail de lieutenant, etc., mais t'es à 5e de Lewis Hamilton, gros, c'est pas possible, tu te bats pour le titre, tu soi-disant est remotivé, blablabla, les grands discours Bottas 3.0, et t'es à 5e, c'est juste pas possible, donc pour moi c'est une Calif raté, clairement, être aussi loin de Lewis Hamilton, le tour d'Hamilton est juste magnifique, il n'y a rien à dire, il est monstrueux, il n'y a aucun défaut sur le tour, il n'y a aucune erreur, alors qu'on va retenter par l'extérieur, est-ce que ça peut ? Et oui, ça repasse, ça repasse par l'extérieur, on prend la 11e position, et Carlos Sainz, le prochain, maintenant, on est au 3e tour, il n'y a que 11 tours, ça va aller très très vite, ces courses sont à 25%, donc ça va aller très très vite, il faut vite remonter, on devrait s'arrêter au 5e tour, 6e tour, je ne sais plus exactement, donc très bonne pôle de Lewis Hamilton, Bottas 2e, Verstappen fait le taf, Albon n'est pas loin pour une fois, alors, pas loin, oui et non, il n'est qu'à 5e, il est passé en Q3, il est dans le top 5, donc en soi, c'est une bonne position, en termes de rythme, il est quand même à 5e, ce qui n'est pas rien, la Red Bull, quand même, bon, 5e, c'est gros, je pense qu'il aurait pu aller chercher Ricardo, qui est genre à 2e, 3e devant lui, il aurait pu faire ce petit, oh, on va tenter, on va tenter côte à côte avec Carlos, et ça va passer sans problème, on prend la 10e position, donc je pense que Albon aurait pu battre Ricardo avec un bon tour, malheureusement, c'est pas le cas, on va pas l'incriminer, il est déjà dans le top 10, c'est pas souvent, donc on va lui laisser un petit peu ça, derrière Ocon, 6e, je l'avais dit, ça a pas bougé, les 2 RP, par contre, se sont totalement loupés, les gars, je sais pas du tout pourquoi, et j'ai pas compris pourquoi, les Racing Point ne sont pas ressortis en fin de Q3, elles terminent 9e et 10e, ou 8e et 9e, enfin, elles sont très loin en Q3, elles sont pas ressorties en fin de séance, j'ai pas vraiment compris, alors qu'on va plonger à l'intérieur sur Stroll, Stroll qui s'écarte, et on reprend la 9e position, et devant les Ferrailles, en plus, qui bloquent un petit peu, là, les Ferrailles, qui font un petit train, donc il y a peut-être moyen encore de remonter, et d'aller chercher un podium avec un Stappen, ce serait pas mal, un petit last to podium, c'est déjà bien, il va falloir passer justement à les Renault, donc ouais, les Racing Point, ils sont pas dans le coup, les Racing Point n'ont pas le rythme, j'ai pas, j'ai pas vraiment d'explication, j'ai pas suivi honnêtement, j'ai pas vraiment suivi la situation de RP, mais je pense qu'on est sur un Stadrome, un petit peu comme As en 2018, Racing Point a récupéré une Mercedes, ok, les premiers rempris, ça allait très bien, maintenant, tout le monde commence à développer, à s'adapter, en fonction des circuits, et Racing Point ne peut pas développer, car ce n'est pas leur voiture, ils ne savent pas comment il faut la développer, et du coup, ils sont un peu bloqués avec les perfos de début de saison, et maintenant, ça commence à régresser, et ça se complique un petit peu, on le voit depuis quelques Grands Prix, que les Racing Point ne sont plus vraiment dans le coup, donc c'est dommage, ils n'ont pas réussi à profiter du début de saison, et pourtant, il y avait la place, en Autriche, vraiment, il y avait la place, pareil en Hongrie, donc je pense qu'ils vont s'en vendre un petit peu les doigts, maintenant, à voir si peut-être à Monza ou sur d'autres Grands Prix, ils peuvent revenir, ça peut peut-être encore se faire un petit podium à l'arraché, ça peut encore se voler, mais je ne suis plus vraiment confiant, honnêtement, si je devais parier, je ne mettrais pas du tout un podium de Racing Point pour la fin de saison, et derrière, après, la seule équipe dont je n'ai pas parlé, du coup, c'est AlphaTauri avec Gasly, qui, pour la première fois, j'ai un peu le seum, je vous avoue, pour la première fois, Gasly a été battu par Daniel 4, du coup, pour, je crois, 30 ou 20e, je ne sais pas, un truc comme ça, vraiment pas grand-chose, ça se joue à rien, et du coup, il rate la Q3, en vrai, je suis content, parce que Pierre, du coup, va partir P12, s'il n'y a pas de pénalité, peut-être P11, je ne sais rien, au meilleur endroit, c'est-à-dire qu'il va pouvoir choisir ses pneus, et il sera juste derrière le top 10, donc, en soi, s'il fait à mon départ, qu'il ne fait pas de conneries au départ, normalement, ça devrait être assez tranquille pour lui, il devrait avoir une bonne stratégie, niveau pneus, de mémoire, je ne saurais même pas, il faudrait que je fasse des recherches avant de faire ces vidéos, en vrai, de mémoire, il y avait le Mercedes qui avait les pneus médium, Verstappen, je crois, avait tenté les pneus médium, et les Racing Point, je les avais tentés aussi, je crois, mais les Racing Point, je crois, ont repassé les pneus de temps, donc, pour passer en Q3, donc, peut-être pas les RP, mais les Mercedes, c'est sûr, Verstappen a confiance, mais bref, dans les commentaires, je sais qu'il y a toujours, vous êtes toujours là à me corriger quand je fais une erreur, merci d'ailleurs pour le retour, donc, ouais, je pense qu'il y aura quelques stratégies différentes, en soi, ça va être simple, ça va être tendre, hard, ça, c'est une stratégie, il y aura tendre, médium, médium, deux arrêts, ou alors médium, hard, ça va être vraiment les deux seules options, enfin, les trois seules options, du coup, pas sûr qu'il y ait des gens qui fassent tendre, médium, médium, deux arrêts, ça me parait beaucoup, alors qu'on va passer sur Ocon, pardon, sur Ricardo, on va passer sur Ricardo, avec le mode dépassement, on va rentrer au stand à la fin du sixième tour, on récupère vite derrière la troisième position, allez, on rentre à la fin de ce tour, alors qu'il y a eu un abandon, je n'ai pas fait attention, j'étais tellement concentré sur ma calife que, du coup, je n'ai pas fait attention à qui a abandonné, je ne sais même pas si je vous l'ai mis au montage, on verra à la fin de la course, de toute façon, on boxe, oh, attention, on boxe, Vettel aussi, rentre au stand, botte assez dans les stands, en fait, tout le monde, tous ceux qui ne sont pas encore rentrés, vont rentrer à la fin de ce tour, et pour l'instant, on fait une bonne remontée, j'adore la Red Bull, les gars, vraiment, j'adore le moteur Honda, j'adore le volant de la Red Bull, j'adore le châssis, enfin, ouais, je ne sais pas, la Red Bull, j'adore la conduire, et on va ressortir, allez, derrière la Ferrari de Leclerc, derrière Albon, et on va même ressortir derrière une Asse, j'ai l'impression, il y a une Asse, c'est Magnussen, on ressort juste derrière, attention, quand même, on ressort P10, maintenant, il va falloir attaquer un petit peu, il va falloir pousser pour aller chercher des positions, et derrière, il y a la Renault, du coup, Ricardo, qui ressort juste derrière moi, Ocon a perdu beaucoup de temps, Ocon a perdu beaucoup, beaucoup de temps dans cette stratégie, et Ricardo qui va tenter de me dépasser, Ricardo, attention, avec le DRS qui va passer, Ricardo qui va sûrement passer, en vitesse de pointe, la Renault va être plus rapide, on va le laisser passer, il faudra le redoubler, à mon avis, sur le prochain tour, il reste 4 tours encore, c'est vrai que c'est assez bizarre, du coup, on est rentré, on a fait plus de tours avec des tendres, avec des pneus médiums, pourquoi pas, pourquoi pas, alors la dégradation des pneus en Belgique, au vrai, se passe plutôt bien, j'ai pas vu de grosse cloque, j'ai pas vu de graining ou quoi sur les pneus en séance d'essai, donc en soi, ça devrait plutôt bien se passer, si les pilotes ont une stratégie correcte, si les pneus commencent à faire 50-60 tours, forcément, ça va être un petit peu compliqué d'assurer la stratégie, pour ceux qui n'ont pas suivi, du coup, aussi, les séances d'essai, il y a eu quelques annonces aujourd'hui, enfin aujourd'hui, durant ce week-end, il y a eu l'annonce de Bahreïn, alors pas mal de questions, du coup, sur ce tracé, je l'ai donné rapidement sur Twitter, à mon avis, pour ceux qui ne me suivent pas sur les réseaux sociaux, les gars, il y a mon Insta, mon Twitter, tout ça, dans la description, n'hésitez pas à aller me suivre pour me poser des questions, ou alors pour voir un petit peu ce que je dis sur l'actu, Bahreïn, le tracé en Doval pour le deuxième Grand Prix, donc ce sera un tracé très court, oh la fâche, très court, de 3 km et quelques, il y a 12 virages, si je me souviens bien, le tour se fera en 50 secondes, il y aura 87 tours, exactement, pour ce Grand Prix, donc ça va être un Grand Prix très très rapide, très spécial, un petit peu Indica, attention, ça se décale, et attention, ça se décale de tous les côtés, Ricardo qui protège, on va tenter par l'extérieur, peut-être sur Ricardo, et sur Vettel aussi, ça va passer, on va côte à côte avec Vettel, et alors accélération, la Ferrari qui est mieux positionnée, j'allais dire l'italienne, non pas du tout, la Ferrari, et on va passer, le double dépassement magnifique par l'extérieur, le double dépassement du coup sur Ricardo et Vettel, allez maintenant il va falloir attaquer Albonne, on est 5ème, il y a du monde dans les stands, on n'ira peut-être pas chercher Leclerc, 4 secondes 1, et on a peut-être perdu un petit peu trop de temps en début de course derrière les voitures trop lentes, Leclerc à 4 secondes, ça risque d'être un petit peu difficile, du coup mon avis sur Stovall, perso j'ai hâte de voir ce que ça va donner, je ne sais pas si c'est une bonne idée ou pas, je ne préfère pas vraiment me prononcer, je pense que ça va être un petit peu loufoque, dans le sens où on n'a jamais vu une course aussi, oh la vache, ça va passer de justesse, à Blanche qui monte côte à côte avec les deux Red Bull, ça passe à l'intérieur, dans le sens où on n'a jamais vu une course avec autant de tours, Albonne, le contact, on s'est touché, le contact avec Albonne, Hamilton qui améliore, alors rien de cassé de mon côté, est-ce qu'Albonne a cassé quelque chose, je n'ai pas l'impression, DRS activé pour Albonne, non ça a l'air d'aller, et nous on a amélioré le deuxième secteur, malheureusement on n'a pas le meilleur tour en course pour l'instant, peut-être qu'on peut aller chercher le meilleur tour en course, à défaut d'aller chercher Leclerc, et il reste deux tours, il reste, non il reste trois tours pardon, le neuvième, le dixième et le onzième, on est à quatre secondes, non on est à trois secondes deux, ah ça va être juste, ça va être juste, on a récupéré le meilleur tour en course, ça c'est une bonne nouvelle, malheureusement on en est un chouïa trop loin de Charles Leclerc, donc on ne va pas terminer sur le podium, on va faire un last to quattro on va dire, un last to P4, bon en soi c'est déjà pas mal, c'est mieux qu'Hamilton, c'est mieux que Vettel à Silverstone, c'est mieux que Sainz aussi en Espagne, donc là pour l'instant c'est mon meilleur last to P4, c'est en Belgique avec Verstappen, en même temps la Red Bull est très très bonne, la Red Bull est très très forte sur ce circuit, donc pour terminer un petit peu cette vidéo, donc avec l'ovale, on verra ce que ça va donner, ça va être comme je disais Lou Fock, de voir un grand prix avec autant de tours, des tours aussi rapides, il va y avoir beaucoup de DRS, beaucoup d'aspiration, donc forcément ça va être un petit peu spécial, mais c'est à tester, à voir ce que ça peut donner, la Turquie d'ailleurs a été confirmée aussi, Bottas, non, Bottas m'a repris le meilleur tour, et je pense que je ne vais pas l'avoir, je pense que je n'aurai pas le meilleur tour en course, la Turquie du coup confirmée, pareil, hâte de voir ce que ça va donner, même si je suis un peu craintif avec les voitures de cette génération, je pense quand même, le secteur 1 va être plus compliqué, les voitures sont plus lourdes, plus larges, le circuit n'est peut-être pas fait non plus, parce que du coup le secteur 2 va être quasiment à fond, dans le triple gauche, enfin quadruple gauche, ça va être quasiment à fond, voilà, je pense que ça va encore une fois être un peu spécial, ça va être spécial, je pense que le mot juste c'est spécial pour ces Grands Prix, parce qu'on n'a pas l'habitude de les voir, et les voitures n'ont pas l'habitude de rouler sur ces circuits non plus, donc ça va être intéressant à voir quand même, on ne sert à rien tout de suite de critiquer, et puis on verra, vous savez sûrement le championnat, je crois, je ne suis pas sûr, mais je crois terminer, on a les 17 Grands Prix, avec le double header à Bahreïn, et ça se terminera à Abu Dhabi le 13 décembre, si je me souviens bien, donc ça va aller très très loin, la saison va être très longue, pour nous les gars, je vous avoue qu'en termes de vidéo, il va falloir bombarder, mais c'est une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle, plus il y a de F1, mieux on est, la saison prochaine, je pense qu'on repartira, parce que là j'ai vu déjà le Mugello, c'est officiel, peut accueillir des fans, commence à vendre des tickets, 3000 fans pourront aller au Mugello pour le Grand Prix, du coup, c'est quoi, c'est le Toscan Mugello, je ne sais plus exactement, il y a 3 Grands Prix en Italie cette année, donc pour le GP de Mugello, il y aura des fans, ça c'est sûr, il y en aura sûrement d'autres, mais voilà, bon bah P4, les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas dans les commentaires, à me dire ce que vous en avez pensé, on se retrouve nous du coup, dès demain, pour le retour du mode MyTeam, si vous voyez cette vidéo, après le Grand Prix, n'hésitez pas aussi, à débattre sur le Grand Prix, je passerai voir en fin de soirée, pour voir un petit peu ce que ça dit, et puis voilà, en attendant, passez une bonne journée, portez-vous bien, bon Grand Prix à tous, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501